Si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine, disait la grande romancière Colette. Alors quand Nathan et Félix, deux copains de promo de l'école hôtelière de Toulouse, débarquent à l'auberge des montagnes, il faut s'attendre à beaucoup de magie. Dans ce roman, l'auberge entre les mondes, destinée au 1314, mais ça marche aussi avant et après, l'auteur, Jean-Luc Marc Castel, un noriaquois pur jus, va en quelques pages nous faire basculer dans un univers fantastique comme il aime à l'écrit. Cette auberge des montagnes, nichée au bout du monde, dans le Cantal, renferme bien des secrets. Étrange secret, en plein service, une tentacule s'empare d'un fromage qui disparaît dans le mur. Les mystères vont en s'empilant, comme les couches d'un punti, ce gâteau traditionnel au gouniaf séché. Ça ne vous dit rien ? C'est normal, vous venez de basculer dans l'univers de l'auberge entre les mondes. Elle est un carrefour, un croisement, les portes s'y rejoignent et l'aubergiste, et maître de stage des deux ados, d'expliquer où vont les guillemets. Jadis, il y a de cela très longtemps, bien avant l'avènement de l'écriture sur ce monde, une race d'un autre plan d'existence, les alphans, pour qui la science et la magie ne faisaient qu'un, et qui avaient poussé l'une et l'autre à des niveaux dépassant de très loin les plus folles projections du savoir humain, découvrir où et comment ouvrir des nexus, des trous de verre, à travers différentes dimensions, des points où les réalités pouvaient se rencontrer et leurs habitants passer de l'une à l'autre. L'auberge est au croisement de ces chemins entre les mondes, mais un croisement menacé, car une sorte de vol de mort du Cantal gronde dans l'ombre. Nathan et Félix, les deux stagiaires, vont aller de découverte en découverte sur cette auberge, plus grande dedans que dehors, et sur eux-mêmes. Deux amis, un élu, une menace de la magie, il n'en faut pas plus à ce roman pour créer un univers incroyablement riche de la fantaisie culinaire. Avec, en prime, recette de cuisine en fin de roman, le premier volet de l'auberge des deux mondes, est édité par Flammarion Jeunesse, son prix, 12 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada